Alors bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la notion de la communication entre le jumeau et la jumelle, entre les deux jumeaux ou jumelles, et de sa complexité. Alors je vais appeler ça aussi sur quel pied danser. Quand on communique avec son jumeau ou sa jumelle, au début je dirais avant la connexion, il y a la rencontre, je dirais la retrouvaille inconsciente de celle ou celui qu'on pouvait chercher, et il y a une forme de reconnaissance qui va se produire, de cette singularité quand même de lien entre les deux. Et puis c'est généralement, alors c'est plus ou moins long la durée, c'est relatif, mais il y a un temps de communication qui est très fluide, très aisée, très simple, et relativement intense, intensif. Beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, beaucoup de choses qui se vivent d'une manière à la fois profonde, je pourrais dire même relativement joyeuse, et simple, simple. Et puis au moment où la reconnexion, ou je vais dire l'activation de la conscience se fait, alors comme je dis, parfois ça peut être très rapide, des fois ça peut être plus long, pour les jumeaux, c'est là où débute toute la complexité communicationnelle entre les deux jumeaux-jumelles. Et on entre donc dans ce qu'on appellera la phase de la séparation, distanciation. À la fin de cette vidéo, là, enfin à la fin, en tout cas, juste après avoir communiqué un peu sur ce thème, je vous partagerai, je vous proposerai un mantra, en quelque sorte, que j'ai écrit hier, et d'ailleurs ça va être, c'est très intéressant, en résonance avec un commentaire d'Armel que je salue ici, je te salue Armel, que tu as fait sur ma dernière vidéo, que tu as fait sur ma dernière vidéo, en lien avec le fait d'écouter et d'entendre. Donc je vous donnerai ce mantra tout à l'heure, un peu plus loin dans la vidéo. Et je vais pour l'instant revenir sur la notion de la complexité de la communication entre les deux jumeaux. Alors je vais m'appuyer aussi sur mon expérience personnelle, comment ça s'est passé pour moi, plus ou moins. Et justement, on se trouve en général très déconcerté par la forme que prend cette communication entre les deux. Alors parfois, ça va être pour certaines personnes un grand silence, c'est-à-dire plus de communication du tout. Mais avant qu'il n'y ait plus de communication du tout, je dirais pendant un long laps de temps, qui peut être plusieurs mois à plusieurs années, il y a quand même eu entre le moment de la reconnexion et le moment de ce grand silence, eh bien une difficulté communicationnelle avec des échanges qui auront pu avoir lieu. Donc pour ma part, d'ailleurs, sur quel pied danser, je disais, quand j'ai pris conscience, c'était en 2012, on a commencé à communiquer beaucoup avec Magimel, on s'était déjà rencontré avant, on se croisait de temps en temps, il y avait déjà quelque chose de très particulier qui pouvait se ressentir dans notre lien, mais qui restait, je dirais, assez distant, assez loin, entre 2009 et 2012. Puis en 2012, moi j'avais des grandes questions de vie, je m'interrogeais vraiment à rester avec mon ex-compagne, donc ma compagne du moment, parce que je me sentais en souffrance, je me sentais mourir, je me sentais vraiment m'éteindre, j'avais des douleurs dans mon corps, je m'étais blessé dans mes pratiques des arts martiaux, je ne comprenais pas la cause non plus de ces blessures, ça ne passait pas, au niveau de ma hanche, j'avais des grandes fatigues, j'avais un épuisement important, j'avais plusieurs pathologies, qu'on peut dire un peu plus ou moins bénignes, mais qui étaient des angines, des grippes à répétition. Et pendant un certain temps, j'ai eu fait des maux de tête très intenses, avec des formes d'AIT, je crois que c'est arrêt ischémique transitoire, enfin je ne me rappelle plus, non ce n'est pas ça, c'est un peu comme des AVC si vous voulez, une forme d'AVC, donc avec paralysie faciale, avec incapacité à parler, mais j'avais comme ça des symptômes de manifestations dans mon corps assez intenses, et puis je sentais vraiment une souffrance, et puis des envies de mettre fin à mes jours, je le dis, à plusieurs reprises, je ne comprenais pas ce qui se passait, je ne comprenais pas pourquoi, je me voyais enfermé dans une situation, autant dans mon couple que même dans mon école d'art martiaux à l'époque, dans un peu toute cette situation, je ne trouvais pas d'échappatoire, je ne trouvais pas d'issue, et toutes mes méthodes, toutes mes techniques en lien avec les arts martiaux, avec la méditation, avec les arts énergétiques, etc., enfin, tout ce qui pour moi était les clés de la connaissance de soi et de la libération du monde, de l'illusion, de la prison dans laquelle on peut se trouver au moment de notre incarnation, eh bien ça ne fonctionnait pas, en tout cas j'avais le sentiment que je n'y arrivais pas, je me sentais complètement impuissant, je ne trouvais pas de solution. Et puis, jusqu'à 2012, il s'est passé des événements assez particuliers, je suis désolé, je pars un peu dans ce sens-là avant de venir vraiment sur nos sons de communication, mais vous allez voir que c'est important. En 2012, la communication commence à se faire très intensive avec ma jumelle, où en effet on s'échange un message, et puis chacun de nous dit à l'autre que c'est compliqué dans sa vie respective, compliqué avec son conjoint, sa conjointe, pour les deux, on était un peu perdus, confrontés à des trucs, à des choses qui nous étaient difficiles à vivre. Donc on s'est soutenus, c'est une communication vraiment de soutien, d'une grande amitié qui se soutenait l'un l'autre dans leur vie respective. On va faire en sorte de retrouver une harmonie, un équilibre avec le conjoint, la conjointe qui était en place à ce moment-là. Et puis moi, en 2012, je voyais vraiment mon épuisement qui continuait, et en fait il s'est passé quelque chose, c'est que pendant un stage que je faisais dans les arts martiaux, à ce moment-là, je lui disais, pendant une semaine, je ne vais pas être très disponible, je vais pratiquer beaucoup d'heures par jour, je ne vais faire que ça, quasiment. Donc je ne pourrais plus autant répondre à ces messages, ou on ne pourra plus autant communiquer, parce que là la communication a été vraiment hyper intense, je veux dire, ça pouvait être, je ne sais pas, il y avait des centaines de messages par jour, en tout cas c'était très intense, depuis 2-3 mois. Et arrivé mai-juin, à peu près 2012, ça devait être mai je crois, mon stage va faire à peu près, eh bien il y a quelque chose qui s'est passé pour moi, deux événements importants. Le premier, donc j'avais un passage de grade assez important dans mon école aussi que je passais, et puis qui a été très, je dirais, à la fois éprouvant physiquement, très intense, et émotionnellement très puissant. Vraiment c'était très très fort, très riche, très puissant. Et il s'est passé deux événements particuliers. Donc le premier, ma jumelle, qui me disait, mais Jérôme, je ne sais pas comment je vais faire si tu n'es pas autant disponible, et en fait je voyais émerger dans ce moment-là, je me disais, mais c'est ce qu'on va appeler sur un certain plan la dépendance affective, mais c'était la puissance de l'intensité de ce besoin de la présence de l'autre dans cette communication, dans cet échange, qu'on va appeler la dépendance affective, dans le sens, si tu n'es plus là, je perds complètement pied, je perds pied. Et il se trouve que pendant mon stage, sur un combat que je faisais, c'était assez young, je faisais un combat, et je ne voulais pas perdre. Je ne voulais pas perdre ce combat. Et donc là, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'au bout, et il y avait vraiment ce jeu un peu dominant-dominé qui se faisait, et je voyais en fait toute cette part de moi qui ne voulait pas perdre, et je voyais l'autre également dans son égo, comme moi dans le mien, en fait, qui avait cette volonté vraiment de me battre, moi, parce que j'avais un grade supérieur au sien, parce qu'il y avait plusieurs choses comme ça, qui se jouaient, je voyais vraiment tous les jeux d'égo qui étaient là. Et à ce moment-là, je suis allé jusqu'au bout, et je n'ai pas voulu lâcher, j'ai gagné mon combat, mais je me suis fait une grosse entorse à ma cheville gauche, côté féminin. Une grosse entorse à ma cheville gauche, vraiment importante. Alors j'ai gagné malgré tout, mais j'ai perdu aussi quelque chose. En tout cas, voilà, et ça m'a réveillé, bien évidemment, donc pour moi, il n'y a rien qui a été perdu, il y a tout qui a été gagné. Mais gagner en plus grande connaissance de soi, gagner en plus d'humilité, et gagner en plein de choses, donc c'était merveilleux. Et ce même stage, qui était sur la Côte d'Azur, au Gros du Roi, exactement en France, eh bien, je vivais un événement assez extraordinaire. C'était avant l'entorse, pas longtemps, avant de me faire l'entorse, parce qu'après je ne pouvais plus courir, j'étais sur cette grande, grande plage, pour ceux qui connaissent l'Espiguette, le camping là-bas, au Gros du Roi, où on faisait nos stages chaque année depuis 20 ans, depuis 15-20 ans, eh bien, il y a une grande, grande plage, et je me suis mis à courir, et j'ai eu une énergie sur cette plage comme je n'avais jamais eu, vraiment une énergie, alors que j'étais dans un état à la fois de fatigue, je sentais que je m'épuisais, je sentais que mon élan, même, à continuer de pratiquer les arts martiaux s'éteignait, là où pourtant j'avais quelque chose qui, vous savez, c'est un peu comme qu'on arrive au sommet d'une montagne, mais quand on est en haut, on va redescendre, quoi. Et j'étais arrivé sur une sorte de sommet de quelque chose, et vraiment cette énergie, cet élan, et sur cette plage, où il n'y avait quasiment personne à ce moment-là, je regarde le ciel, et dans le ciel, je vois un arc-en-ciel, sauf que cet arc-en-ciel était très particulier. C'était une auréole, c'était un arc-en-ciel circulaire, je n'ai jamais vu ça, je n'en ai jamais revu depuis, et puis j'ai fait des recherches, mais je n'en ai pas entendu beaucoup de témoignages. Et il y avait comme une porte qui s'ouvrait, en fait, il y avait vraiment un portail énergétique qui s'ouvrait, enfin j'ai senti ça, et une nouvelle forme d'ouverture, et qui va ramener à cette notion de communication, d'ailleurs, communication de reliance, en fait, avec ce plus grand que soi, en soi, ce grand divin. Donc voilà, ça c'était une parenthèse, plus ou moins, et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, je voyais vraiment à la fois la fin et le début, et en même temps, ça devenait de plus en plus dur dans cette année 2012, jusqu'au printemps suivant, 2013, normalement de plus en plus éprouvant, et en fait, je ressentais pour cette femme, ma jumelle, un amour que je comprenais de peu, et en fait, comme je le disais, elle m'a, dans sa communication, sa manière de communiquer avec moi, m'a ouvert à la capacité d'exprimer aussi mes émotions, d'exprimer mes sentiments, d'exprimer ma sensibilité. À travers elle, je commençais à pouvoir communiquer plus encore avec cette part de moi, ce féminin en moi, ma sensibilité, et je pouvais même la partager, alors que je, si vous voulez, ce que moi je pouvais voir, c'était l'excès en verse de son côté, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de « je t'embrasse », il y avait beaucoup de ces mots qu'on peut utiliser ici et là, que vous pouvez peut-être utiliser de votre côté, il y avait beaucoup de choses que moi je n'utilisais pas, en fait, ce genre de choses, parce que souvent je voyais que c'était faux. Souvent, dans les communications, je le vois, et peut-être vous pouvez le vérifier vous-même, mais il y a cette abondance de dire combien je t'aime pour pouvoir recevoir l'amour que je sens manquer en moi. Et je percevais ça, en fait, depuis toujours, j'ai cette capacité à voir au-delà des apparences, avoir quelque chose qui est une vérité au-delà des apparences, bien qu'en moi-même, je sentais que tant que je n'étais pas connecté à cette vérité authentique en moi, je ne pouvais pas l'exprimer. Et c'était ça qui faisait que souvent, dans mes relations avec les gens, j'avais une certaine réserve, une certaine distance, tant que je ne me sentais pas vrai dans les mots que j'utilisais. parce que j'avais une peur, parce que j'avais une blessure, parce que j'avais une croyance, parce que j'avais tout mon conditionnement égotique dans sa dimension souffrante, pervertie, eh bien, tant que je n'avais pas le raccord entre les deux, qui était unifié, il y a des choses que je ne pouvais pas dire. C'est-à-dire qu'il y a une notion, je ne pouvais pas mentir. En tout cas, c'était difficile. Non pas que je ne l'ai jamais fait, mais il y avait quelque chose en moi qui avait du mal. Il y a vraiment un besoin d'authenticité. Et ça, c'est important dans notre communication, justement, avec notre jumeau, notre jumelle, ce côté être authentique. Et qui pousse, du coup, et c'est pour ça que je vais ramener cette notion de sur quel pied danser dans la communication avec son jumeau, sa jumelle, parce qu'il y a quelque chose qu'on va souvent ressentir qui n'est pas authentique. Et donc, on va voir la discordance entre ce qui est dit, et des fois avec des mots, mais ce qui est ressenti à travers le mot. Alors que ce soit sur un écrit, que ce soit sur oralement entendu, que ce soit en présence même, eh bien, on va voir la discordance souvent dans la communication et dans l'attitude de l'autre, et son expression, ou même de soi par rapport à l'autre. Parce que là, encore une fois, pour ma part également, je voyais qu'à des moments, je pouvais dire des choses que je me sentais de devoir dire, avec lesquelles je n'étais pas totalement en accord intérieurement. Donc je voyais aussi, moi, mes décalages intérieurs. Et donc, dans notre communication, avant, cette sensibilité qui s'ouvre en moi, cette capacité d'exprimer mes sentiments et mes émotions progressivement, eh bien, je sentais qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, un truc qui n'était pas classique, c'était vraiment très étanche ce que je pouvais ressentir. Donc, un lien d'amitié, de fraternité, et puis du coup, plus que ça. Et quand je commençais à lui communiquer, il y avait bien à chaque fois une distance qui se prenait, en disant, mais non, mais pas du tout, moi, ce n'est pas ça que je ressens, c'est une amitié, mais rien de plus. Alors, je me suis dit, est-ce qu'elle est comme ça avec tout le monde, quoi ? Puis après, elle me dit, ben non, en fait, tu es le seul à qui j'ai pu révéler, vous n'êtes pas nombreux, il y en a deux, trois personnes, quatre personnes qui savent vraiment ça de mon histoire, tu es un des rares à le savoir. Voilà, donc bon, il y avait en effet des choses qui m'étaient très réservées. Et puis, en même temps, avec le sentiment que c'était normal, quoi, pour elle, qu'il n'y avait rien d'anormal dans notre manière de communiquer, même si ça paraissait être très intensif et pas commun, malgré tout. Donc, vous voyez, il y avait déjà un peu cette notion, un peu de décalage, toujours, entre... Dans le discours, en fait, il y a toujours une notion un peu de double discours, et quasiment simultané. Donc, moi, ça m'interrogeait, et puis je commençais à voir mon cœur qui s'ouvrait. Et dans ce cœur qui s'ouvrait, je ne sais pas, cette vidéo, du coup, va faire un peu de temps, mais dans mon cœur qui s'ouvrait, et bien, vraiment, il y avait cet éveil, en fait, à l'amour profond et véritable en moi. Et ma communication se faisait de plus en plus à partir de ça, et je commençais à voir par l'ouverture de mon cœur, son âme, son âme, la beauté de son âme, le rayonnement de sa lumière. Et j'avais aussi, du coup, ce besoin, à un moment donné, de relativiser, mais nos communications, les paroles qu'on se disait, les mots qu'on s'est changés, et c'était tellement plein de poésie, il y avait beaucoup de beauté, et elle me le disait également, on se dit tellement de belles choses, que nos conjoints respectifs n'avaient pas la capacité, ou ne nous disaient pas non plus. Et que même nous, je crois, de son côté, je vais dire pour elle aussi, je pense, mais on n'avait pas cette capacité à dire ces mêmes choses à nos conjoints respectifs. Il y avait vraiment quelque chose, du coup, un peu d'exclusif, quoi, à cet endroit-là. Et en même temps, pour ma part, au cœur aussi souverain, un amour de plus en plus, je dirais, accueilli, reconnu, et je vais même dire assumé de plus en plus, eh bien, ça commençait à se répandre, ou s'exprimer aussi avec d'autres personnes autour de moi. Et j'ai pu voir aussi, du coup, là, une forme de jalousie de la part de ma jumelle, qui, à des moments, quand je lui dis, ben, tiens, à telle personne, on a discuté, qu'elle connaissait une autre femme, parce que beaucoup venaient se confier à moi, en fait, depuis très longtemps, beaucoup de gens viennent se confier à moi dans leur vie, dans leur histoire, et pas que dans le cas de mon activité professionnelle, du coup, en tant que conseiller, parce que j'étais dans mes activités précédentes, mais aussi des collègues de travail, aussi des amis, aussi, voilà, mes élèves dans les arts martiaux, enfin, qu'importe. Beaucoup venaient se livrer, se confier, et puis, voilà, je leur transmettais des choses par rapport à eux. Et je voyais que quand j'avais partagé à une amie, à une commune, une ancienne collègue de travail, certaines choses, que je disais à ma jumelle, ben, tiens, j'ai dit ça à cette personne, peut-être que c'est important pour toi, je te transmets le message de ce que je lui ai dit, et en fait, elle s'est sentie touchée, parce qu'à ce moment-là, elle pensait qu'il y avait, du coup, bien une exclusivité qui se vivait entre nous, et qu'il y a quelque chose pour elle qui, du coup, n'était pas normale. Donc, j'ai vu là, un peu, cet éveil, quelque part, de, on va dire ça, de la jalousie, si on veut, mais, voilà, que ça venait quand même toucher quelque chose. Et puis, alors, pour moi, il n'y avait rien de spécial, c'était juste, voilà, de continuer de donner aux gens ce qu'ils viennent chercher, que je peux leur offrir. Et puis, tout, l'année 2012, 2012 à 2013 se passe, on continue à beaucoup, beaucoup communiquer, à beaucoup se soutenir, et, en même temps, moi, je sentais que c'était de plus en plus difficile avec mon ex-compagne. Et puis, il y a ce moment où on vient à se rencontrer avec ma jumelle, et donc, ce moment qui a été le déclencheur, je le fais un peu court, vous avez toutes les autres vidéos, si vous voulez voir, je parle vraiment de tout mon parcours, mais, il y a ce moment qui vient déclencher l'éveil dans mon cœur, la prise de conscience que c'était, pour moi, à ce moment-là, la femme de ma vie, je pourrais dire ça comme ça, en tout cas, celle avec laquelle je me suis dit, mais on ferait un beau couple, quoi, c'était tellement pur, ce que je pouvais voir, tellement puissant, tellement harmonieux, que c'est là où a commencé cette sorte de prise de distance, enfin, prise de distance, pour moi, intérieurement, prise de recul de ma vie, en général, là, et dire, oh là, qu'est-ce qui se passe, et que j'ai voulu lui déclarer, parce que je n'avais pas de choix, en fait, en moi, il fallait que je lui dise tout ce que je ressentais pour elle, en lui disant que j'étais vraiment désolé, je m'excusais de ressentir ce que je ressentais, ou en tout cas, de lui dire aussi ce que je pouvais ressentir, mais je ne pouvais pas faire autrement, toujours cette intention d'être vrai, d'être authentique, de ne pas jouer un jeu de faux-semblant, mais l'authenticité, et voilà, je ne peux plus être neutre, je ne peux plus accueillir tout ce que tu vas, et c'est pour ça que le mantra, il va être intéressant, peut-être que je ferai une vidéo à part en plus, mais je ne pourrais plus accueillir tout ce que tu pourrais me transmettre et me partager de ta vie de couple ou de ta vie en général, certaines choses, parce que c'est quand même, d'une part, je ne suis pas neutre par rapport à ce que je ressens, et je n'aurais pas le sentiment de pouvoir être objectif, et qu'en même temps, ça devenait très inconfortable et douloureux pour moi. Alors, sur un certain plan, il y a une distance qui s'est prise, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait plus communiquer, qu'on ne pouvait plus partager, ce qu'elle a d'ailleurs plutôt bien respectées, en fait, depuis ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, et que il y avait donc tout le reste, tout ce qui était autour du professionnel, enfin, des choses un peu du quotidien, mais qui ne sont pas nécessairement en lien, on va dire, avec le sentimental. Et je vais dire quoi que, parce qu'après, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dit. Et à ce moment-là, donc, il y a déjà un changement de communication qui s'est produit. Un changement. On ne pouvait plus être aussi authentique et aussi clair dans nos échanges, aussi entiers dans nos communications. Et puis, bon, ben voilà, moi, je respectais le fait qu'elle pouvait ne pas ressentir, même si elle était très bouleversée par ma déclaration, profondément bouleversée, qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait en elle, dans son âme, etc., c'était un effondrement aussi qu'elle vivait. Et en même temps, ben moi, je respectais, à ce moment-là, sa vie, son histoire, et même je disais, à la rigueur, si on ne doit plus se voir, c'est ok, je respecterais vraiment le fait que ce soit trop compliqué pour toi de venir me voir avec ce que tu sais de ce que je ressens. Et pour elle, c'était impossible d'envisager de rompre la communication. C'était impossible, à ce moment-là, pour elle, de l'envisager, de ne plus me voir ou de ne plus me parler. Donc, il y a des choses que j'ai acceptées parce que, voilà, c'était important de préserver aussi cette relation pour moi et en même temps, de me préserver autant que je pouvais par rapport à tout ce que je pouvais ressentir qui était ce grand bouleversement intérieur. Donc, l'ouverture de mon cœur, donc l'éveil de ma conscience. Et c'est là où je parle de l'activation vraiment du cœur. Puis, il se passe encore presque, enfin, il se passe neuf mois, c'est assez intéressant aussi de voir, il se passe neuf mois, quasiment jour pour jour, avant qu'elle, à son tour, me fasse une déclaration de tout ce qu'elle pouvait ressentir par rapport à ce qui s'est passé dans sa conscience en elle, un bouleversement très fort qui vient à lui dire, à me dire, voilà, que ce qu'elle ressentait, c'était plus que de l'amitié en effet, que j'étais vraiment très très important pour elle et que c'était, qu'elle avait ressenti quelque chose de très très puissant. et qu'à ce moment-là, en fait, on se déclarait le fait qu'on avait pour ambition de pouvoir se retrouver, se réunir et de vivre ensemble, de continuer notre chemin ensemble. Malgré tous les obstacles qui se présentaient, où moi, j'étais dans un projet d'école d'arts martiaux que j'étais engagé à mettre en œuvre, qu'elle, elle était, ben oui, en effet, aussi encore en couple à ce moment-là, alors que moi, je m'étais séparé depuis ces 6, 8, 8 mois précédents, la séparation avait eu lieu dans le temps qu'elle précédait, et que, alors là, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges et de communication et d'éveils, de blessures, de mémoires, de souffrances très douloureuses pour moi par rapport à toutes les révélations qu'elle me faisait de sa vie. Et ça a été très douloureux et en même temps profondément puissant d'amour. ça allait vraiment avec. Et en moi, il y avait comme ce désir, cette croyance, cet espoir surpuissant qui était là, comme quoi, ça y est, ma jumelle, elle va faire ses choix, elle se positionne et on va bientôt pouvoir s'unir et se retrouver tellement cet appel était aussi fort en moi. Et puis, bien évidemment, quelques mois plus tard, grosse déception parce que le chemin a été différent, parce que je vivais ce, on pourrait appeler ce rejet, ou en tout cas, c'était ce moment où elle faisait le choix de rester dans son couple et que quitter son conjoint, ça lui faisait trop peur, que de se retrouver éventuellement seul, ça lui faisait trop peur, que je risque de l'abandonner, ça lui faisait trop peur, que je puisse la rejeter, ça lui faisait trop peur, toutes ces notions-là, et puis la peur de faire une erreur, la peur d'être rejeté par sa famille, la peur, etc., etc., donc il y avait vraiment toutes les peurs qui ont été d'un coup en émergence et qui ont fait que c'est maintenu son contexte et que moi, je devais me retirer de la relation d'une certaine manière. Non pas que c'est ce qu'elle voulait qu'on ne communique plus, mais qu'en moi, il y avait quelque chose qui n'était plus juste et qui me poussait encore un peu plus à revenir vers moi. Donc ça, c'est toute la phase de séparation vraiment majeure qui s'est éveillée avec toutes les douleurs qui en ont découlé. Plus, plus, plus. Et c'est là que toute la communication, eh bien, elle est devenue à double écho. Je vais dire ça comme ça, à double écho. et à des échos double écho opposés et contradictoires et paradoxaux et qui ont fait que bien souvent, en effet, certainement, c'est ce que vous pouvez vivre, eh bien, on ne sait plus sur quel pied danser. C'est à la fois, mais oui, tu es très important, très importante, tu es quelqu'un de très cher à mon cœur, je n'ai pas du tout envie qu'on arrête de se voir ou qu'on arrête de communiquer, mais en même temps, quand ça devient un peu trop impliqué, je dirais, ou exprimé dans le ton de l'amour ou de ce qu'on ressent, etc., eh bien, il y a rétraction. Rétraction. Donc, ça se rétracte. Et hop, on revient en arrière et puis on fait silence et à ce moment-là, eh bien, on va avoir le contre-coup, le double effet qui se coule, qui est celui, eh bien, écoute, non, ce que je ressens pour toi, c'est que de l'amitié, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est ce que j'ai fait avec ces vidéos que j'ai faites, notamment sur Ce n'est qu'une amitié. Et là, il va y avoir tout ce conflit aussi en nous-mêmes qui va se passer. C'est qu'est-ce qui est vrai, en fait ? C'est quoi qui est vrai ? C'est ce que je ressens ? C'est ce que l'autre me dit ? C'est qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me le sortir de la tête ? Et qu'est-ce qui fait que je me sens poussé à dire quelque chose sans avoir forcément une réponse ou un retour en contrepartie ? Il rentre vraiment dans la confusion, la complexité de la nature de cette communication avec son jumeau et c'est un jumeau ? Et à ces moments-là, on essaye vraiment de trouver les réponses pour avoir l'attitude aussi la plus juste. Et pour si je dois donner une clé, je vous donnerai le mantra juste après, mais pour donner une clé par rapport à tout ça, c'est toujours de revenir quand même le plus à soi-même. C'est qu'est-ce que je sens ici et maintenant ? Et entendre et comprendre que pour l'un des deux, en priorité, toujours, bien que le cœur soit vraiment ouvert, il y a quelque chose qui s'est activé pour les deux, il y a vraiment une activation double, mais toujours avec ce fonctionnement qui va être opposé dans la manière de le vivre, de l'accueillir, de l'entendre, où en effet, pour un, ça se connecte tout de suite à ce moment-là, parce que c'est comme ça, à ce divin, à cet amour surpuissant qui va venir activer ce feu libérateur et révélateur de l'essence de l'être et qui va être comme quelque chose qui va vouloir se déverser sur l'autre, se déverser sur l'autre, ou l'autre, il va être en dessous, je pourrais dire ça comme ça, va être un peu submergé, envahi, écrasé même parfois par cette puissance d'amour que vous pouvez ressentir si vous êtes cette âme, la première, je dirais, dans cet éveil de conscience et qui fait que l'autre, forcément, il a besoin de se retirer, de prendre de la distance, de comprendre aussi à son niveau, sur son plan de vie ce qui se passe avant de pouvoir venir aussi rejoindre cet espace d'amour divin. Parce que à ce moment-là, on est, pour le jumeau ou la jumelle, beaucoup plus dans un amour humain avec toutes ses tribulations, avec toutes ses souffrances, avec tout ce qui se passe sur ce plan karmique majeur, mais qui se passe aussi pour vous tous et toutes qui regardez cette vidéo, pour moi et pour chacun de nous, sauf que il y a l'entrée dans la chrysalide. Il y a le moment où justement, il y a cette phase de séparation qui est la séparation, comme je l'ai déjà dit dans notre vidéo, de notre ancien moi pour entrer dans notre nouveau soi. Et dans cette phase de séparation, eh bien, il y a, on peut rester en couple encore un temps, je veux dire, on peut rester dans une forme de vie un peu conventionnelle comme avant, mais à l'intérieur de nous, c'est de moins en moins conventionnel et c'est de plus en plus seul intérieurement, de plus en plus. On passe tous par là, c'est vraiment ce moment où on entre dans cette chrysalide et où se réveille cet amour en nous et qu'on aimerait tellement que l'autre vienne nous y retrouver, vienne nous y rejoindre à ce moment-là, mais qu'en effet, c'est impossible. L'autre n'est pas en mesure, n'est pas en capacité de vous y retrouver, de vous y rejoindre. Et là, il y a un voile qui est posé, un voile de communication. Ce que je pourrais dire aussi, je fais une toute petite parenthèse, c'est que parfois, certaines personnes, parce qu'elles sont ensemble, considèrent qu'elles sont en réunion. C'est faux. Ce n'est pas parce qu'on est ensemble physiquement dans la matière qu'on est dit en réunion, entre guillemets. On est juste ensemble dans la phase de séparation. On a une proximité physique dans la phase de séparation qui n'est pas nécessairement encore une fois une union ou une réunion harmonieuse. On est juste dans une modalité de communication et de travail d'activation de ces mémoires en nous et de cette reliance à l'unité divine que nous sommes dans une présence physique plus importante. Pour d'autres, ce sera très à distance, très loin et pour certains avec de grands silences. Mais ça n'empêche pas que le processus est en cours pour les deux. Donc, ne pas confondre être ensemble et être en réunion. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'en union, c'est la notion de réunion ou d'union, même s'il y a un temps de transition qu'on peut envisager. Dans ce qui m'est montré, il y a vraiment un temps de transition. En effet, dans la phase réunion avant d'être dans ce qu'on pourrait appeler une union, la com-union, ensuite, le moment qui va être cette communion, eh bien, il y a un temps d'adaptation. Mais avec les deux entités, je vais dire ça, deux êtres qui sont beaucoup plus unifiés. Avant, c'est encore en phase de perturbation, il pourrait y avoir en effet des retraits plus ou moins aussi longs malgré tout entre-temps. Et donc, dans cette phase-là, en effet, il y a un voile de communication. Et j'ai envie de vous donner une référence d'un film que j'avais beaucoup aimé. Je trouvais très intéressant de voir aussi la symbolique qu'il transmettait. Je crois que c'est le chevalier et la reine des glaces. Je crois, un film. Le chevalier et la reine des glaces. Je vous invite à regarder ce film, c'est très intéressant parce que justement, ça parle de l'amour, ça parle d'un couple qui s'aime profondément et dans un royaume où la reine des glaces avait condamné l'amour que plus personne, aucun être devait s'aimer. Bien sûr, pourquoi ? Parce que ça partait de sa propre blessure d'amour à elle-même qu'on voit au début du film. Je n'ai pas envie de vous révéler, de vous spolier le film, mais c'est vraiment super intéressant parce qu'un combat se mène où ce couple a envie de s'échapper de ce royaume où ils ont été adoptés orphelins et qu'en fait, il y a un grand mur de glace qui se met entre les deux, le couple, l'amoureux, et d'un côté, l'homme voit son grand amour se faire tuer. Et lui, il voit cette femme-là, pour lui, elle est morte, elle a disparu, et on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé, vous le verrez, et lui, il part de son côté avec cette certitude qu'en effet, il ne la retrouvera jamais. Alors, vous avez déjà un peu un avant-goût de le fait qu'il va se passer des choses, évidemment. Il ne se finit pas comme ça, mais c'est très intéressant de voir dans ce film le moment où ce qu'il voit à travers la glace, ce qu'il voit à travers la glace. Et quand nous nous sommes dans cette forme de chrysalide, alors il y a un voile, il y a un voile de lumière qui est présent. Ce voile de lumière, il est aussi mêlé d'obscurité. Et ça trompe, ça trouble, bien évidemment, notre vision à l'extérieur. Et ça fausse aussi notre communication. Et pour les deux ? Alors, à l'intérieur, il y a une réponse, à l'intérieur, il y a une connaissance à l'intérieur, il y a la lumière originelle. Et c'est ici qu'on est invité à aller reconnaître cette vérité à l'intérieur de soi. Et de cette vérité, communiquer avec la vérité de l'autre de plus en plus. Et plus on va se sentir en paix avec notre propre vérité intérieure et qu'on aura dissous, en tout cas plutôt, c'est pas nous qui allons faire ça, ça se fait en nous, je répète. Et plus, c'est l'imitation à l'expression de l'amour en nous vont se dissoudre par l'imprégnation et donc la reconnexion avec cet amour originel en soi. Au plus, je pourrais dire, on saura être en communication sereine avec son autre. En communication sereine et en capacité d'accueillir l'autre tel qu'il, elle est, mais aussi de savoir se respecter et être dans cet espace d'être toujours juste aussi avec soi-même autant qu'on peut l'être. Alors, il reste cette notion du processus et puis du coup de respecter le temps pour l'autre aussi et autant pour soi de cette intégration, de cette affirmation, de cette réalisation de l'être et d'accueillir ce qu'on aura pu considérer à ce moment-là comme des réactions égotiques néfastes, nuisibles éventuellement mais qui font partie, qui sont des contributions dans ce processus de libération et de réalisation de soi. Alors, on va s'accorder beaucoup de compassion, de bienveillance, de pardon autant qu'on va pouvoir l'accorder à l'autre pour les deux et autant qu'on va souhaiter que l'autre se pardonne, s'accueille, se respecte, s'honore même parce que l'incapacité du jumeau ou de la jumelle qui n'a pas encore reconnu la puissance de cette lumière en lui-même, eh bien, vit souvent avec une très grande estime de soi et a un grand besoin de se sentir aimé ce qui est le propre de tous les humains que nous sommes, de nous sentir aimé, de nous savoir aimé et en soi-même, selon notre histoire, notre parcours, il y a cette part justement égotique conditionnée par son histoire qui croit qu'elle ne mérite pas cet amour, qu'elle n'en est pas digne, qu'elle n'en est pas à la hauteur, que ça lui sera repris ou même jamais donné véritablement. Et c'est tout ça l'importance de de venir regarder la vérité en soi où se trouve l'espace de la reconnaissance, l'espace de la dignité, l'espace de l'amour vrai. Qu'aucun homme et qu'aucune femme en vérité ne peuvent vous offrir. C'est l'amour qui aime en nous. Ma jumelle me disait il y a un peu plus d'un an, elle me dit mais Jérôme, je ne sais pas aimer. Je crois que j'ai dit dans une vidéo avant. Je dis mais ce n'est pas toi qui dois savoir aimer. C'est l'amour qui aime en nous. Moi Jérôme, je ne sais pas aimer. Je ne peux que laisser l'amour aimer à travers moi. le petit personnage humain que nous sommes il ne sait pas aimer. Ce n'est pas mental, ce n'est pas intellectuel l'amour. C'est une vibration, c'est un état qui naît de l'univers lui-même, qui naît du divin, qui naît de Dieu lui-même. Et c'est là le chemin de cet abandon, à cet amour que nous sommes qui contribue à pouvoir vivre l'amour avec l'autre, avec un grand A. Et c'est tout ça, ce cheminement. Et c'est à cet endroit-là que la vraie pure communication peut avoir lieu. Celle qui ne sera pas pervertie par cette volonté d'essayer de faire quelque chose pour être aimable, pour être aimé ou pour aimer. Mais plutôt le moment où on se laisse imprégné de l'amour que nous sommes et qu'on le laisse être. Qu'est-ce qui fait que des jumeaux et des jumelles, quand on se rencontre, mais c'est valable avec des amis, c'est valable avec l'univers entier, puisque nous sommes tous un. c'est valable avec les fleurs, les arbres, les animaux, les lieux, le lac, la mer, l'océan. C'est au moment où on est dans le silence avec l'autre que se révèle plus encore l'amour que nous sommes. Quand on se sent bien en présence, dans la présence, et que ces présences, elles s'amplifient l'une l'autre lorsqu'elles ne sont plus troublées, perverties, par le disque mental. Et c'est également la raison, en tout cas, c'est également ça qui fait qu'un couple de flammes jumelles, dames jumelles, dames sœurs, originelles, enfin, voilà, vous savez maintenant qu'on peut utiliser différents termes, pour moi, ce n'est pas important, peut se vivre en vérité que quand on est en paix dans sa propre vie, quand on n'a plus peur, d'être surpris par un papa, par une maman, par un conjoint, par une conjointe, par des enfants, par des amis, ou je ne sais quoi, le moment où on n'a plus peur d'être dénoncé, le moment où on se sait qu'on n'est plus en train de tromper ou de trahir personne, pas même soi. à ce moment-là, on pourra parler d'une union, avant, il y a encore de la séparation, le moment où on peut s'abandonner complètement à ce divin qui nous anime dans la relation. Alors, on peut l'appeler l'amour qui nous anime, si vous préférez, dans la relation. À ce moment-là, on pourra parler véritablement de l'union. Et dans son évolution, c'est quelque chose qui va se densifier, s'amplifier, qui va être progressif. D'où le fait qu'il y a quelque chose qui va se réunir de vers un, progressivement. Deux êtres imprégnés de cet amour. Qui se reconnaissent dignes de cet amour. Et comment ne pas être dignes d'être ce que l'on est. On est ce que l'on est. À cet endroit, il n'y a plus de dignité, en fait. Il y a juste l'être-té. Et qui passe donc par cette reconnaissance. Et ensuite, qui se met en commun. jusqu'à être un. Ça, c'est les autres phases. Donc, pour celles et ceux, à mon avis, la plupart qui regardaient ces vidéos, eh bien, oui, vous en êtes peut-être à des phases de rapprochement, de réunion, de partage, peut-être ensemble, encore en séparation, malgré tout, je dirais, intérieurement parlant, c'est-à-dire pas encore unifiés dans véritablement votre masculin et votre féminin avec le Père-Mère, Terre-Ciel, Ciel-Terre, le Divin en soi. D'accord ? Mais que c'est en voie de l'être. Peut-être. Mais pour la plupart, c'est ce temps où le silence est vraiment notre maître, notre enseignant, parce que c'est dans ce silence que se révèle véritablement la présence. Et c'est pas tant un silence où il n'y a pas de son, où il n'y a pas de mot, c'est un silence qui est une vibration au cœur ou autour des mots et des sons. C'est d'être connecté au silence originel qui contient toute chose. C'est ce silence-là dont je parle. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire ce mantra maintenant pour finir cette vidéo. Et ce que je vous propose, c'est de vous mettre en connexion avec celui ou celle que vous reconnaissez comme étant votre jumeau ou votre jumelle. Et vous pouvez faire ça en fait avec n'importe qui. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi. N'importe quel objet, j'ai envie de dire, environnement, espace de nature. Et évidemment, ce sera envers vous-même, vous allez voir. Quatre phrases. La première, je t'écoute, je t'entends, je t'entends, je te respecte, je t'aime, j'écoute, j'entends, je t'entends, je respecte, j'aime, je m'écoute, je t'entends, je me respecte, je m'aime, je suis écouté, je suis entendu, je suis respecté, je suis aimé, je suis le silence, je suis la voix, je suis la vie, je suis le chemin, je suis l'amour, et je suis toi, là où tu n'es pas. Sois en paix dans le soi, en le silence, l'amour apparaît, l'amour est, en vérité, éternité révélée. Restez centré, réécoutez, entendez, respectez, aimez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, mes amis. Plein de lumière dans votre cœur.